Bonjour à tous, bienvenue dans 3 questions sûres. On entend souvent dire que les salariés prennent leurs congés payés. Pourtant, sauf accord collectif ou usage plus favorable, c'est l'employeur qui en fixe les dates sur la période définie de prise des congés. Mais quand ? Comment ? Ce sont ces points que je vais évoquer ici grâce à 3 des questions que vous avez posées à la rédaction. Alors Paul, rappelons que pour déterminer qui part quand sur la période de prise des congés payés, l'employeur applique un ordre des départs. Cet ordre est généralement fixé par accord collectif, mais à défaut d'accord, c'est l'employeur qui le définit en tenant compte de trois critères. Le premier de ces critères, c'est la situation de famille des salariés. Alors il s'agit notamment des possibilités de congés du conjoint ou partenaire de PACS, la présence au foyer d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Le deuxième critère, c'est l'ancienneté du salarié, à savoir que le plus ancien l'emporte. Et le troisième, c'est le fait qu'un salarié ait plusieurs employeurs qui devront donc chercher une date commune de congé pour éviter que le salarié travaille pendant qu'il est en congé pour d'autres. D'autres critères peuvent être ajoutés. Par exemple, l'employeur peut décider de prioriser les salariés ayant des enfants scolarisés pendant les vacances scolaires ou les salariés dont une précédente demande avait été refusée. Pour guider l'employeur dans l'élaboration de cet ordre des départs, il va devoir consulter le CSE. Le code du travail ne précise pas quand. On peut déduire, puisque l'employeur doit informer chaque salarié de l'ordre des départs et donc de ses dates de congé au moins un mois avant, que cette consultation du CSE doit avoir lieu en amont et donc plus d'un mois avant la première date de congé de tous les salariés. Enfin, soulignons que quel que soit l'ordre des départs adoptés, les conjoints et partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise doivent avoir un congé simultané. Tout à fait Inès, l'employeur peut fermer toute ou partie de l'entreprise pendant une période au plus égale à 24 jours ouvrables, c'est-à-dire quatre semaines continues. Aucun formalisme n'est requis pour cela. De plus, les congés étant simultanés, il n'y a pas ici d'ordre des départs à fixer. L'employeur a toutefois deux obligations. D'une part, il doit consulter le CSE sur le projet de fermeture en amont de la mise en oeuvre de ce projet. A défaut de date donnée par le code du travail, on peut déduire que l'employeur consulte les CSE deux mois avant la date où débute la période de prise des congés payés. D'autre part, l'employeur doit informer chaque salarié de ces dates de congés au moins un mois avant la date de fermeture. A défaut d'accords collectifs fixant un autre délai, l'employeur peut modifier les dates de congés déjà fixées au plus tard un mois avant le départ. Mais en cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse de service dans des circonstances contraignantes, une modification plus tardive est admise. Les juges contrôlent strictement cette notion de circonstances exceptionnelles. Ils l'admettent par exemple en cas de mise en redressement judiciaire dans l'entreprise ou de nécessité de remplacer à l'étranger et de façon anticipée un salarié brutalement décédé. Dans tous les cas, les juges semblent exiger que le salarié soit averti au minimum 15 jours avant la date prévue pour son départ et qu'il soit dédommagé des frais engagés. Par conséquent, le salarié pourrait refuser un changement de dernière minute. Notre 3QS touche à sa fin. Pour plus de précisions sur la fixation des congés payés par l'employeur, vous pouvez vous reporter aux revues RF Sociales, notamment au cahier juridique 238 de mars 2023, au cahier numéro 2 du feuillet hebdomadaire 3998 du 13 juillet 2023 et naturellement au dictionnaire social qui contient de nombreuses fiches très détaillées sur ce sujet. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501